Yo tout le monde c'est ChrisR j'espère que vous avez bien moi ça va super bien alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du prochain DLC they shine not by donc c'est le prochain DLC français je suis nul à chier en anglais enfin c'est pas grave donc on retrouve 4 nouvelles cartes donc la première carte s'appelle hauteur de verdun le combat a lieu sur les flancs de collines où se trouvent les imposantes forteresses de verdun un chaos incessant où l'artérie ne cesse de tirer dans cette forge l'enclume du diable ça passe sur tous les soldats donc quand on regarde la carte donc voilà on retrouve donc une espèce de colline enfin une pente avec quelques bunkers, quelques petites fortifications, des petites tranchées on voit que ça vient de se faire pilonner par l'artillerie c'est tout en feu derrière et tout pour la deuxième carte c'est la carte fort de veau donc ça se passe dans le fort de veau évidemment pendant la première guerre mondiale la première grande confrontation à l'intérieur d'un fort eu lieu dans le sombre fort de veau dans cet obscur labyrinthe aux galeries de pierres humides les français et les allemands livrent des combats féroces à coups de grenades, de fusils, de païonnettes et de lance-flamme surveillez vos arrières alors vu la gueule de la carte et vu le titre la description je pense qu'on va enfin qu'on peut s'attendre à une carte dite cqb une carte un peu comme sur plus carter une carte assez réduite ou alors avec des affrontements assez linières après la troisième carte donc c'est un homme soissons en référence à la bataille de soissons de clovis mais pendant la première guerre mondiale participer à l'une des plus grandes attaques de chars de la première guerre mondiale à bord de leur puissance saint chamon les soldats de la 10e armée française lutte pour reprendre soissons les avions les chars et l'infanterie s'affondrent dans la belle campagne française à l'aube d'une journée d'une chaude journée n'était pas donc quand on regarde un peu la map on voit donc un petit patelin au milieu on voit au loin qu'un petit petit pont qui a moyen d'avoir un train ferroviaire on verra au fond on voit une histoire notre bâtiment je sais pas ce que c'est il ya peu caché par l'arbre si vous regardez regardez à droite niveau du pont vous regardez sur la droite du pont tout à droite enfin voilà donc on retrouve un petit peu je trouve une carte un peu comme sur 50 ans on verra ce que ça donne et la dernière carte ça nomme rupture bien déterminé à reprendre des ponts clé qui enjambent la rivière de laine c'est les français se retrouvent à nouveau sur le champ de bataille où les coquelicots poussent sur les carcasses de charabonnés tout à l'air calme mais ce dédale des pavés parfait pour les embuscades alors que le soleil se couche sur fonteneau fontenoy ou fontenoy la guerre reprend donc quand on regarde la carte on voit voilà qui a des fortifications que la végétation a repoussé sur les les fortifications qui étaient sur place ça a l'air très fleurie cela bien sympa on verra ce que ça donne alors la petite nouveauté donc on a un nouveau mode de jeu ligne de front tenter d'enchaîner les points de contrôle dans un mode unique mais là en conquête et ruée un peu comme l'opération les deux équipes se battent mais c'est un petit fin de jeu les deux équipes se battent pour un drapeau à la fois on retient un drapeau c'est neutre qui apparaît lorsqu'il est capturé on passe au suivant voilà donc on passe au cap au point suivant et capturer le QG ennemis et le jeu prend des airs de ruée alors en fait voilà c'est un peu compliqué on se demande qu'est ce que c'est les joueurs doivent attaquer ou défendre les possèdes graphiques alors je vous explique c'est un peu comme du assaut de porte-avions en fait vous avez imaginons deux forts off je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué à verdun par exemple vous jouez à verdun en fait vous avez chacun de base une de chaque côté et c'est assez linéaire en fait il y a un point net qui apparaît au plein milieu de la carte l'objectif c'est de le prendre de le tenir si vous le tenez dans le temps imparti le prochain point va apparaître mais du côté ennemi eux devront aussi le capturer et vous aussi si vous avez capturé ce point et que vous le donnez encore ça va encore se rapprocher de leur base et une fois que vous arrivez devant leur base vous allez avoir par exemple un ou deux postes et les graphiques armés et à détruire ensuite on a le va son nom je m'étais trompé je vous avais parlé du Kvagan mais c'est des conneries ce que je vous ai dit enfin des conneries oui non parce que c'est censé être le char qui a dû sortir mais finalement ils ont mis le charte c'est donc c'est un char français qui était produit à 10 unités il possède donc un canon principal et qu'être une treuze latéral ou latéraux et il faut ça que ce cher n'a pas existé pendant la guerre mondiale il a été conçu à la fin de la fin de la première guerre mondiale il était préparé par les schémas mais il a été produit pour la fois qu'il a été produit c'est en 1920 t1 donc du coup ça semblait peu probable qu'ils le mettent dans le dlc mais bon là ils l'ont mis à part et on a un nouveau chasseur enfin un canon de chars d'assaut par un nouveau tank par le char saint chamon donc c'est un char assez gros nubes on a déjà parlé il ya des années et des années j'ai découvert il y a quelques mois donc c'est un char qui a un canon principal une mitrailleuse coissale devant pareil il peut pas il n'a pas de toile donc faut faire pivoter pour tirer et il a des mitrailles latérales apparemment voilà donc le cherche à motter était le charler le plus loin de moi armé de la guerre de mille champs de bataille avec cette impression impressionnant blindé français classe d'élite donc une nouvelle classe d'élite le rider de tranchée exploiter les puissances capacités de combat rapproché de la nouvelle classe d'élite le rider tranchée utiliser cette arrive matraque de rider et son impressionnant arsenal de gratt pour terre aux élèves alors moi je pense on va voir un mec qui va et tu me disais à la fois par des flammes comme le lan fin comme le lance-femme pourra pas être cramé et à la fois du gaz et moyen parce qu'il a pas d'armes de distance donc ce sera un peu con qui ne puisse pas se taper au corps à corps parce qu'il ya des grands cas ce qui veut dans tous les sens comme ça je pense qu'il y aura ces deux doubles protection ensuite il aura donc une arme contendante encore à corps et plusieurs grenades on verra ce que ça donne peut-être qu'il aura des grenades anti-chars on verra non c'est pas plus donc une nouvelle arme statique similaire la pièce de campagne le canon de siège peut être employé par l'infanterie cette nouvelle arme statique à viser de tir indirect fonctionne de la même manière que les mortiers et l'artillerie des vignes et l'artillerie des véhicules donc c'est un gros mortier que de tout le monde peut prendre et là c'est qu'il fait qu'un carnage voilà bah du coup on avait à cette vidéo juste un petit truc concernant les armes il s'a pas été annoncé je préfère pas non plus m'avancer des règles là dessus mais si on reste dans le classique à l'âle dans la logique l'éclore devrait recevoir le lebel comme fusil qui était fusil français ou alors le berthier un des deux on verra bien le soutien devrait avoir la chaucha c'est une mitrailleuse avec un joueur en dessous c'est l'image que vous voyez avec le mec qui tient son arme le médecin je le vois bien que le rsd ou je suis trop non gros c'est un lebel qui est un mélange de lebel et chaucha qui sont modifiés pour partir en fait en semi-automatique et pour l'assaut je ne sais pas je sais pas encore ce qu'ils vont mettre on verra bien c'est un nouveau pompe on verra bien ce que ça donne voilà donc bah j'espère qu'elle vous a fait plaisir c'est quand même ça va être un petit j'aime à vous abonner à les 50 à pompe dans ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde oh